La découverte du son, page 86-87, quels sons ? Donc je vais vous dire une liste de mots et vous allez devoir chercher le son qui se répète, le son qu'ils ont en commun. Vous êtes prêts ? Vraigrant vos oreilles. Crocodile, chaussure, autobus, chauve, jaune. Je répète, crocodile, chaussure, autobus, chauve, jaune. Alors je pense que tout le monde a trouvé le son qui se répète, le son que tous les mots ont en commun et c'est le son haut. Et nous, on a vu que pour chanter le son haut, il fallait utiliser la lettre haut. Donc la haut en attaché majuscule et haut en attaché. Je vais vous écrire les mots en dessous. Pardon. Crocodile Chaussure Alors généralement, on a plusieurs chaussures puisqu'on a deux pieds. Donc je vais rajouter un petit S. Chaussures Autobus Chauve Alors une personne chauve, c'est une personne qui a perdu ses cheveux. Généralement, c'est plutôt des garçons âgés. Quand les hommes vieillissent, ils peuvent perdre leurs cheveux. Et on dit qu'ils sont chauves. Jaune Voilà. Donc nous, on avait vu cette graphie-là, cette écriture-là pour écrire le son haut. Et on le retrouve bien. Donc je vais agrandir un petit peu les mots. On voit mieux. Je pense que vous voyez bien, bien, bien là. Donc, dans Crocodile, on voit bien la lettre haut et on l'entend bien deux fois. Cro-co Dans chaussures, on a une nouvelle façon d'écrire le son haut. Chaux-sûres Essayez de deviner la deuxième façon d'écrire le son haut, puisque c'est dans la première syllabe. Syllabe, pardon, chaud. Chaux-sûres Je pense que tout le monde a trouvé. Pour écrire chaussures, on a utilisé cette fois la lettre A et la lettre O. Autobus On entend deux fois. Dans la première syllabe, on a utilisé l'écriture AU. Et dans la deuxième syllabe, on a utilisé l'écriture AU. Donc ça, il faut le savoir, il faut l'apprendre. C'est pour ça que c'est important de lire, parce qu'au fur et à mesure, vous photographiez les mots sans même le savoir. Dans chauve Chaux-veux Première syllabe, on a écrit comment le son haut. Oui, on a utilisé la lettre A et la lettre U. La lettre A et la lettre U chantent le son haut. Et dans jaune Donc, on avait déjà vu un peu cette écriture du haut, parce que jaune, c'est un mot que nous avons beaucoup vu en classe. Et je sais que certains d'entre vous m'avaient demandé pourquoi on écrivait jaune avec la lettre A et U. Donc, la nouvelle façon, aujourd'hui, le son, c'est la nouvelle façon d'écrire le son haut, puisque nous connaissons déjà le son haut. Et donc, cette nouvelle façon, c'est avec la lettre A et avec la lettre U. Je vous invite à photographier tout de suite, voilà, cette nouvelle façon d'écrire le son haut, et à l'écrire aussi sur votre ardoise pour bien attacher le A et le U. Donc, voici la découverte du nouveau son, de la nouvelle graphie, de la nouvelle écriture du son haut, A et le U. Pardon, A et le U. Qu'on retrouve aussi, dans le titre de l'épisode. Ah ben dis donc, il ne va pas, parce que j'ai mis très très gros. Quel saut ? On a bien l'écriture, A et le U. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501